Bonjour et bienvenue sur Calégis TV ! Bonjour mon petit Sacha ! Salut ! Donc on est ensemble pour la continuité de cette arène, comme vous voyez on est à 6-2, c'est pas super bien mais c'est pas non plus super mauvais, c'est du marche ou crève, donc potentiellement la dernière vidéo, c'est soit ça marche, soit ça crève, donc pour le moment c'est vrai qu'on a eu relativement de la chance et puis là ça fait deux parties qu'on tombe vraiment contre des decks super forts, allez balance et on va bien voir comment ça se passe. Allez ! Bon la marche soleil elle vient et après, la fabricante d'armes elle vient ou pas ? Tour 3 Ouais ça pourrait être sympa tour 3 surtout s'il pose des créatures tout ça, le heurtoir je savais pas mais bon, j'étais allé essayer de le garder, on va bien voir. Exactement ! Ah oui c'est sûr que tour 1 tu peux le faire aussi. Péter des petites cartes de merde. Bah tour 1 est-ce que tu sors ton croquilis ou est-ce que t'attends le tour 3 pour la fabricante d'armures ? Parce que le croquilis il meurt pas comme ça quoi aussi quand même, il a 3 points de vie, je dis pas que c'est increvable le tour 2 pour un rogue, loin de là mais... Bon allez je vais le sortir. Ah ouh, 1, 2, 1, d'accord. Ah tu peux sortir la 1, 4, euh non tu pouvais pas, je réponds. Bon on va bien voir ce qu'il fait, il pourrait faire son arme, 2, 1, voilà bon il n'y aurait plus de créatures et il aurait passé son tour à tuer la tienne. Et puis au tour prochain bah tu pourras mettre de l'armure. Non on va voir ce qu'il joue. Pour 2 il peut te sortir plein de créatures à 2, 3 hein. Il pourrait hein. Il décidait. Il pourrait. C'est ce qu'il va faire. Mais d'ailleurs il met une arme, bah il pourrait te mettre 3 points de dégâts aussi. Non 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 il va trade, ouais voilà. Voilà bon. On va dire que tu vois alors on fait 2 points de dégâts à ta créature. Voilà c'est ça le problème, c'est si j'avais le... C'est le retour. C'est le retour là. Mais bon... Ouais bah voilà t'as décidé de garder la fabricante d'armure, d'armes. Et derrière il t'est pas monté de bon truc quoi. Il aurait pu te monter des petites créatures. Ouais j'aurais pu te placer. Bon la gaspille, la moitié d'un poison c'est déjà ça. Non mais gaspille quand même. Bah tu vois la fabricante d'armure finalement va peut-être t'aider. Moi je sortirai le démolisseur. Oui bon. Certes il va te la crever mais bon. Euh... Tu peux pas... Enfin, le retour ça serait un peu gaspillé. La fabricante d'armure vient au tour prochain pour nettoyer la table. Après c'est à lui de faire ses choix quoi. Soit il va se prendre un point de dégâts, soit il va perdre ses 2 créatures... Enfin une créature. De toute façon dans tous les cas il est obligé au moins d'attaquer avec une de ses créatures. Bon. Ah. D'accord. Donc il va se prendre 2 points de dégâts et il te la trade comme ça. Un. Un point de dégâts. Un point de dégâts pardon. C'est bizarre. Non il décide de pas se rendre 2 points de dégâts et garder une marque de poison. C'est pas dégueu non plus. Après au tour 4, qu'est-ce que tu vas faire ? Parce que tu pourrais faire le heurtoir. Maintenant ce qu'il ne serait que 2 mana. C'est pas vraiment utile. Ouais donc je pense que ouais c'est quand même le meilleur choix. Après bon bah je pense que tu lui tues une 2. Il va aller s'empaler sur la 3-3. Il y a des chances et il te fait 4 points de dégâts derrière. Sachant que toi au tour 5 tu pourras quand même lui détruire la 2-4 si tu veux. J'accuse là, j'accuse vraiment le coup là pour l'instant. C'est ça. Il faut juste que j'accuse le coup pas trop longtemps et pas trop méchant aussi. Ouais parce que mine de rien il baisse aussi en point de vie à force d'aller s'empaler dedans. Là par contre il réfléchit ça me plait pas tu vois. Il réfléchit à booster ses créatures. Ce qui embêterait fortement. Il a pas encore joué de carte donc il pourrait pas. Ouais il refait une dague ok. Ah si il joue que ça c'est pas mal hein. Oui non mais bon. Oui il joue que ça d'accord. J'y croyais pas trop. Ok. T'as 5 points de mana. Alors qu'est-ce que tu fais ? Le heurtoir sur la 2-4 et tu tues ça 2-4. Tu pioches une carte. Il te restera 3 points de mana. 3 points de mana tu pourras mettre 2 points d'armure ou un loup alpha. Voir où la carte que t'auras pioché quoi. Ou alors tu fais ça et tu tues ça 2-4. Ah bon bah là. Tu peux tout le tuer là d'ailleurs. Ecoute. Euh. Exec. Je tue. Je mets. Ouais non bah oui de toute façon et tu reposes une créature derrière. Tu reprends un peu le contrôle de la table aussi. C'est pas bon contrôle mais bon. C'est pas le meilleur détour mais pfff. Hein. Bon hein. Faut y aller. Faut y aller. T'as quand même récupéré le contrôle de table. J'ai un commandant en argent qui peut. Qui si elle est pas morte peut faire 5 dégâts. Qui peut contrôler des choses. Ouais. L'aide de 2 à mon avis va y passer. Ah quoi que. Peut-être pas en fait. Ouais. Bon. C'est pas grave. Pour l'instant faut toujours pas qu'il y ait une autre carte. Voilà. Pour le moment tu peux toujours le contrer. Après y a du silence qui peut faire l'affaire. Qui pourrait faire l'affaire aussi mais tu pourrais plus la tuer à ce tour là quoi. Le problème de cette carte c'est qu'elle te pousse à consommer beaucoup. C'est ça. Et à faire des conneries. Et du coup t'as 6 mana. Et 6 mana ça change un petit peu les choses quand même. En même temps j'avoue que t'es quand même à 17 PV hein. Parce que ouais tu dois utiliser ça 4k de toute façon ou 8 silences mais. Du coup tu fais rien derrière quoi. Ouais mais pas le choix. Ouais non je suis en train de réfléchir si t'avais le choix. Pas le choix pas le choix. Mais non. T'aurais pu 8 silences te healer mais. Pfff. C'était pas. Pas petit peu. Je veux dire aussi que 4 et 2. Tu vois par exemple si je mets le nain. 4 et 2 6 il arrive à 19 je suis à 17. Donc potentiellement on est là. Certes mais t'es à 13 aussi s'il fait ça. Ouais. Donc bon. Ah non. Faut pas le faire. Il était un peu de heal dans ton délai. T'as un peu de heal dans la main pardon. La 4-2 de toute façon on prend. Est-ce qu'il va falloir qu'il passe. Oh la la. Ça c'est très mauvais ça. Mais tu vas falloir que tu aies la silence quoi. 8. Bon. Il a 8 points de dégâts sur la table. 9. Pardon. Donc de toute façon on est là. Déjà tu dois trade au maximum. Le problème c'est que la 4-6 si tu la booste tu te fais violer. Tu peux utiliser sa 4-6 effectivement. Mais bon tu tues la 4-2 comment derrière ? Je peux pas tuer les deux. C'est... Ouais. De toute façon. T'as pas trop le choix ici encore une fois. Le tourbillon ne servira à rien. On va bien voir. T'es quand même à 15 points. T'as 10 points de vie de moins. Mais t'as un semblant de table quoi. On va voir ce que lui peut faire avec 8 points de mana et 3 cartes. Parce que mine de rien bon... Son golem arcanique c'était osé hein. J'avoue mais c'est passé tu vois. Ouais pour l'instant hein. Je sais pas si ça va te... Parce que là tu vois il te reste un point de mana. Finalement là ça a pas changé grand chose. On verra si après ça changera les choses ou pas. De toute façon s'il trade il perce à 4-2. N'importe où il va. Il faut prier pour pas qu'il y ait trop de choses qui arrivent sur nous, sur moi. Ouais. 15 points de dégâts le problème c'est que t'as pas... 40 points de dégâts c'est juste ouais. Ouah. Disons que c'est le tournant de la partie quoi. Ce tour là... Limite il faudrait qu'il aille sur toi là. Tu vois tu seras à 10 points de vie mais derrière tu peux y nettoyer sa tête. Ah bah là faut pas... S'il fait ça faut pas qu'il... Ou alors j'ai rien compris. Écoute il hésite tu vois il va être sur toi. C'est pas ce que je pensais. Il va te mettre à 9. Bon qu'est-ce qu'il va faire ? Pas tout moi. Ouah il le renvoie dans sa main ? Donc ça veut dire qu'au prochain tour il va te... Ouais il te remet 5 points de dégâts ok. Mais euh... Là c'est franchement osé. Je suis d'accord que c'est du marchaux crève là. C'est à dire qu'il se dit soit il tue soit voilà. Mais euh... Ouais c'est bizarre. Bon. Je peux tout lutter. Attends faut d'abord sortir le berserker. Non mais je peux tout lutter. 3-3. 4-4 et un 5 et un 6. Le berserker. D'abord. Ca va être tendu la fin. Ensuite sur le loup alpha. Tac. Là tu vas avoir une créature monstrueuse. Ah oui d'accord. Moi j'aurais d'abord fait le... Bah ça fait pareil. Ca fait pareil hein. Non ça monte beaucoup plus ton... Ouais bon bah... Non ça fait pareil. Si parce qu'il y aurait eu 2 fois... Bon c'est pas grave on s'en fout. Pour 2 points d'attaque on s'en fout. Ah bon ? Ah oui. Parce que tu les tuais pas. Donc ça faisait 2 points d'attaque en plus. Alors on verra bien mais... D'accord. Oui parce que regarde là. Ca fait 2 points d'attaque. Si en plus de ça... Enfin bon bref. C'est pas grave. Oh putain ouais la mâche. Et ça fait que du coup t'aurais eu une 13-3 au lieu d'avoir... Ouais. Des points d'attaque c'est sûr. Bah disons que ça peut peut-être jouer mais bon. Ici voilà. Il peut tuer ta 2-1. Enfin s'il a pas de moyen de te tuer ta 11-3. C'est... 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 Oh non. Non. C'est osé ça. Ohhhh. C'est putain d'osé. Pfff. C'est super osé de sa part. Oh. Il joue avec le feu depuis tout à l'heure. C'est un truc de fou. Ouais mais le pire c'est que c'est pas. Je l'annule avec son sort. Je l'annule. On sort et annule son sort. Enfin l'annule pas. C'est même mieux mais bon. Ah voilà. C'est ça c'est ce que je craignais. Parce que le problème c'est comment tu gères ça 3-2. Parce qu'au prochain tour il te met 4. Prochain tour il te met 7. Donc... Ah t'as un taunt. Oh putain ça c'est beau. Donc tu mets 2 points d'armure. Tu mets le taunt. Euh... Ouais voilà. Donc du coup... Faut prier pour qu'il ait rien pour passer le taunt quoi. Il peut passer le taunt. Oui mais il te tue pas quoi. Euh... T'as un PV. Non. Donc bon. T'as un PV quoi. C'est... C'est risqué on va bien voir. T'as un PV pour le moment. Oh non. Oh la la. Bon bah ouais. Non mais il me tue pas. Ah si. Ah non 6. Oh la la la. Oh. Il arrive pis le poil à tuer. Si... Si voilà quoi. Menace. Comme quoi il a vraiment joué avec la moule et ça a marché hein ma foi. On peut pas dire le contraire. Bah c'est quand même une belle arène. Tu peux pas dire. Oui 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 oui. Mais elle a été. Elle a été récente. J'ai accusé le coup pendant tout le long de la partie cette dernière là et après euh... Voilà si si. Bon après voilà. On va bien voir. Ah ouais bah c'est vexant quand même. C'est quand même vexant. Bah t'as quand même fait 6 victoires. C'est quand même au dessus de la moyenne. Si si si. Ouais. Ouais voilà regarde. Tu t'es remboursé ton arène quasiment. Euh... Et on va voir ce que t'as dans les paquets. Et puis ma foi euh... On va voir. Ouais une rare... Ouais maîtresse du déguisement c'est pas dégueu. Bon. C'est pas top. C'est... C'est magnifique. Bon. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Euh... En tout cas nous on s'est bien amusés à faire cette arène. Même si bon. Elle a pas fait 12 victoires quoi. Mais en tout cas c'était pas mal. Non non mais sérieux c'était pas mal. Tu peux pas dire. C'est une... C'est quand même une... C'est pas une mauvaise arène. C'est pas une bonne. Mais c'est pas une mauvaise. Ouais mais il y a eu du spectacle. Moi je pense que c'est ça. En tout cas pour les vidéos il y a eu du spectacle. On s'est bien amusés. C'est pas top. C'était pas top mais voilà. Bon bah sur ce on va arrêter là la vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ou à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus si vous avez des questions ou des remarques à les mettre dans les commentaires. Et vous pouvez même aller sur le site www.kelegis.com Pour retrouver des articles divers et variés sur Hearthstone, Minecraft, etc. Etc. Voilà je te dis tcha tcha mon petit Sacha. Allez salut Tim, à plus. Voilà cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir regardé. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. En attendant n'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce vert. Car oui un pouce vert sur la vidéo ça fait toujours plaisir. Et ça encourage surtout à continuer. Tu peux également regarder mes autres vidéos. Voilà je te remercie. A la prochaine. Bye bye.